Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce 22ème épisode. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser si vous vous entendez des bruits parasites. J'ai remis le ventilateur, il se remet à faire chaud sous ma toiture. J'espère que la série vous plaît, vous plaît toujours. Bon, je ne vais pas dire qu'elle est bientôt finie, c'est encore loin d'être le cas. Là j'ai tous les romains à écraser et ils sont présents en masse là dans le secteur italien. Sans compter que je n'en ai pas fini, enfin pas fini, j'ai à peine commencé avec les Ostrogos. Et que j'ai les francs qui pourraient éventuellement, je dis bien éventuellement, me faire des dégâts. Bon on voit que l'armée franc qui n'est pas très massive, là ils ont une armée ici, une flotte là, c'est quoi ça ? Un général. Ça c'est un amiral et ça c'est bien un général, donc ils ont deux armées. Concrètement si je veux les écraser ça ne me posera pas de problème. Le seul souci c'est que si je veux y aller, il faut que je fasse ça avec précaution, parce que là on voit une armée presque pleine, elle est où la deuxième ? Là c'est une petite armée, donc la grosse armée est ici. Donc si jamais je voulais me retourner contre les francs, ce qui n'est pas le cas, pas encore en tout cas, et bien je pourrais les écraser assez facilement. Donc en fait ils ne sont pas si dangereux que ça. Alors, à savoir que j'ai une armée qui est là, ça pourrait presque, ouais ça pourrait valoir le coup. L'air de rien ça pourrait valoir le coup. Hop, excusez-moi là je clique un petit peu partout. Alors, moi ça fait une petite semaine que je n'ai pas joué au jeu. Donc il faut le temps, enfin il faut le temps, il faut que je me remette dans le bain. Ça ça me fait de la salubrité, on en est comment ? Je suis à zéro. Je pourrais éventuellement faire ça et ça. Au niveau des armées. Là je sais que j'avais fait une armée. Donc elle est en train de monter. Et on voit que c'est une armée assez badass, j'ai de la cavalerie de contact puissante. J'ai la nouvelle infanterie, infanterie défensive on va dire, ici. Toujours mes lanciers qui sont bons en défense. Eux ils sont bons en défense aussi. Ça c'est des troupes offensives. Les cavaliers d'origine 1 qui sont plutôt pas mal. Et j'ai une deuxième flotte. Je l'avais oublié cette deuxième flotte. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Hop, de l'ordre public et de la ruse. Ouais ça c'est bon. Autorité, on prend. Et puis après il faudra que je vienne vers la flotte. Alors ce qui serait bien, dès que je peux, c'est que j'envoie cette flotte de l'autre côté. Donc j'ai envoyé ma flotte par là. Parce que je ne sais pas ce qui me prépare. Mais je vais garder cette armée à Portus Victoriae. pour contrer les francs si jamais ils venaient faire preuve de velléité à l'encontre de l'Empire. Je vais garder ce petit bout d'armée par là pour contrer si jamais il devait y avoir quelque chose qui pouvait représenter une menace par là. Donc à savoir que là j'ai toute la province. Là j'ai pris celle-ci au Burgonde. Mais bon c'était plus histoire de dire que... Ah je... Annulé la construction, annulé... Non non, je laisse. Non c'est parce que je ne reconnaissais pas le bâtiment mais c'est vrai que j'en ai débloqué des nouveaux. Au niveau des recherches, je me rappelle que je voulais faire ça. Donc celle que je suis en train de faire parce que ça va m'améliorer mes cavaliers. Bien que je n'ai pas les cataphracmes. Donc pour l'instant je m'en fiche. Par contre, c'était ici. Là les... Quelles ? Non, c'est où que j'avais vu des bons cavaliers. Voilà, c'est les hypotoxos machin chose. Donc ça veut dire que je vais faire celui-là. Après je vais faire celui-là et celui-là. Je vais zapper le bonus là qui me donne 5% ligne de vue en campagne. C'est bien mais sans plus. Excusez-moi, j'ai le micro qui se coupe de temps en temps. Toujours le même problème. Je n'arrive pas à résoudre. Il faudrait que je change de casque mais bon, ça me fait chier de changer mon casque. Il est tout neuf. Donc on va faire ce bâtiment-là dans 5 tours. On fera celui-là. Puis après on fera celui-là. Comme ça je pourrais avoir des bons archers cavaliers à cheval. J'ai mes armées qui sont en train de se regrouper vitesse grand V. Hop, dans le secteur. Là je finis de reconstruire. On est d'accord. Ça, c'est pas mal. Par contre j'ai pas de bouffe dans cette province. Bah ouais, j'ai pas de bouffe nulle part. Il faudrait que je pense à construire un champ. Là je laisse le recrutement parce qu'il faudra que je recrute. Ah bah c'est ça. Ça me rapporte de la richesse. Ouais, il faudrait que je convertisse. Empêche. Je convertis en pêche parce que j'ai besoin de nourriture. C'est juste pas possible. On va regarder là au niveau de la province. J'ai Donc moins 20, moins 20, moins 40. Il y a un problème là. Moins 96. Pourquoi j'ai moins 95 ? Mais enfin. Donc il va falloir que je fasse ça. Et puis quand je pourrai, je ferai un champ par là. Ça, ça me donne quoi ? L'industrie, ça me donne de la richesse. Bouffe bouffe. Ouais, je vais voir. J'ai été trasé le bâtiment. Et le pire, c'est que je suis sûr que c'est moi qui l'ai fait cette connerie. Euh ouais. On va le casser puis je vais faire une ferme au prochain tour ici. Bon, à ça. Ils sont partis les Romains. Ah voilà, ils sont là les Romains. Je vais essayer d'éliminer tous les généraux que je vois avec beaucoup d'étoiles. Il a porté lui ou pas ? Non. Est-ce qu'il va réussir à y aller ? Il a raté son coup. Pourquoi j'essaie d'abattre les chefs qui ont beaucoup d'étoiles ? Bah, tout simplement parce que ce sont des chefs puissants. Euh... Il va falloir que je recrute un nouvel agent. Où c'est que je peux recruter mes agents ? Toulou, toutou, toutou. Oh, ça fait un peu loin. En Bourgogne, on peut recruter quoi ? Ah, il n'est pas mort. Il n'est pas considéré comme mort. Il a disparu de mes stats mais il n'est pas considéré comme mort. Un champion, deux champions. Ah, pardon. Excusez-moi. Il n'est que blessé. Donc, j'ai un champion, deux champions. Il faudrait... Il faudrait que j'en recrute un troisième de champion. Ce serait bien. Check ici, je peux le faire. Je crois que c'est ici. Qu'est-ce que j'avais bien pu vouloir faire ici ? Ça me donne quoi comme bonus ? Bonne question. Je ne sais pas ce que je pouvais vouloir y faire. La religion, ça a l'air d'être pas mal. Je ne vais pas faire un truc de recrutement. Il y en a déjà un, non ? Il est où le truc de recrutement ? Je ne sais pas ce que je voulais y faire. En plus, c'est ici. Je dois recruter l'agent. Tiens, ça donne quoi ça ? Intégrité. Coup d'entretien. On va prendre le plus jeune. Allez. Toi, tu es là. Et puis, tu vas venir... Tiens, tu vas courir derrière cette armée. Viens par là, puis après, on verra. On verra après où on te mettra. Toi, tu pourrais éventuellement prendre Vérona. Vérona. Et après, ça me ferait prendre Aquilea et Patavium. Ouais. Mais je préférais pas trop m'étendre comme ça. Je préférais leur couper... Je préférais redescendre sur Rome, en fait. Parce que... Ouais. J'ai toujours pas passé le tour après 10 minutes. Je fais blablabla, mais... Quoique, leurs armées ont l'air d'être pas là. Est-ce qu'ils auraient quelque chose par là ? Parce que sinon... Ouais, bah si. Je peux prendre... Je peux venir là. Avec eux, je suis pas en guerre. Donc, avec eux, je suis pas en guerre. Éventuellement, je pourrais prendre Vérona, Patavium, Aquilea. Puis après, une fois que j'ai pris ça, je redescends. Eux, en tout cas, ils commencent à être bien gradés. C'est pas mal. Donc, ça me fait une armée. Donc là, je vais avoir une armée prête. Une deuxième, mais c'est pas avant 4 ou 5 tours. Euh... Toi. Bon, à Vérona, il n'en sera pas... Allez. On va se la faire. On y va. En protection. 113 pertes. C'est rien. On se contente d'occuper. On répare. La bouffe. On répare. Ouais, ça, on verra au prochain tour. Ok. Ou sinon, je casse ça et je fais de l'hygiène. On va casser. De toute façon, au niveau 1, c'est trop haut. Au niveau 4, pardon, c'est trop haut. Il faudrait au niveau 3. Ça va me rapporter un petit peu de sous. Bon. Ça devrait le faire. Bon, normalement, ça devrait le faire. Allez. On passe enfin le tour après 10 minutes de blabla. Excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. Donc voilà. Les francs... Oui, ils ont une deuxième armée. Ah, à moins que ce soit celle de Paris. Non. Donc là, il y a l'empereur qui est par là, qui se balade. Un champion qui se balade. Mais ça, j'ai remarqué, ça fait déjà l'épisode précédent. Je crois que j'avais vu qu'il se baladait pas mal. Faut que je fasse gaffe que les sardes n'aillent pas me piquer Rome. Ok. Il vient, ouais. Voilà. Je vais prendre l'ordre public. L'hygiène. Ça, on monte niveau 3. Ça, la bouffe. Comme ça, ça va me rétablir un petit peu la région. Avec ce bâtiment-là qui va m'en donner. On essaie pas compter encore parce qu'il est pas construit. D'accord. Ok. La garnison, c'est en train de se refaire. Ok, ok. Ça va y aller, ça va y aller. Nous nous inquiétons pas. Bon, là, c'est vrai que ça va me piquer pas mal de bouffe. Du coup, la région ne sera jamais à l'équilibre. Mais bon. On n'y est pas encore. C'est pas grave. Là, ça va se faire. Ça, ça va me donner l'ordre public. Le champion, qu'est-ce qu'il pourrait me faire ? Eh ben, on va se dire, pardon, ça et ça. Ah, mais je l'avais oublié, cette armée, non ? Arrête pour la bataille. Qu'est-ce que Rome m'exige de moi ? Alors, B.I.C.R., tu vas te mettre en mode normal. Toi, tu vas te mettre en mode marche forcée. Voilà, il va aller finir de me conquérir là-bas. B.I.C.R., tu viens de garder Gêne. Puis éventuellement, après, je l'envoierai par là. Mais ça, ce n'est que éventuellement. Agent, agent, agent. D'accord. Ça, c'est un deux étoiles. Un deux étoiles. Lui, il peut voir le coup d'être tué. Ah, les chiens, ils sont... C'est quoi, cette cité ? Elle est où, Rome ? Ah, non. Elle est là. J'ai cru qu'ils étaient en train de choper Rome, les cons. Ah, mais j'avais pas fait gaffe. D'accord. Les lombards sont en train d'assiéger. Ah, j'ai cru que c'était les sardes. On va essayer de se le faire, celui-ci. Voilà. Donc là, il y avait pas mal de... D'avantages. Bon, là, il n'y en a plus. C'est plus un général, c'est juste un capitaine. Et là, concrètement, là, ça vaut le coup d'attaquer l'armée maintenant. Et vous voyez, ça, c'est la prochaine cavalerie que je vise. Bully, machin chose. Buccellary, si je ne dis pas de bêtises. Mais ils sont où ? Ah, ben non. Les Buccellary, c'est les cavaliers caques qu'on a ici à la place des Clibis, machin chose. Qui remplacent eux-mêmes les Cataphractes. Ti. Donc ça veut dire... Ben non. Clibanary. Si, c'est bien ça. Je ne dis pas d'annerie. Garde à la hache Buccellary. Non. Buccellary remplace les Clibanary. Et les Clibanary remplacent les Cataphractes. On est d'accord, Clibanary. Ah non, c'est un Buccellary. Voilà, là, là, j'y comprends plus rien. Bon, enfin, c'est pas grave. En même temps, je n'ai pas la tête à réfléchir. Donc on voit que les troupes de base de l'Empire sont bonnes. Donc ce sont des lanciers Scutatoi que moi, je n'avais pas au départ. Des bonnes unités. Par contre, dès qu'ils perdent des troupes, ils prennent des mercenaires. Là, on voit mercenaires. Est-ce qu'il a une autre armée ? Là, c'est pareil, vous voyez, ils recrutent des mercenaires. Voilà, c'est vraiment des troupes, on le voit, qui sont moins bonnes que celles à l'origine. Ah, ça, c'est ceux dont je ferai la recherche. Et en plus, il a des troupes gradées, quand même, le cochon. Ça se voit qu'il fait la guerre depuis un petit moment. Ok, bon, là, ça rame parce que je suis en train de mettre en ligne l'épisode 21. D'ailleurs, il me semble que j'ai tourné il y a une semaine, mais que je n'avais pas mis en ligne encore. Il était resté sur mon isque dur, et puis au fur et à mesure, je nettoie, je nettoie. Alors, je n'ai pas les sous, mais je les aurai au prochain tour. Alors, non, on va casser encore. Au pire, je ferai un bâtiment niveau 2, ou patavium, je ne sais pas où. Là, il faudra que je fasse l'hygiène, je pense, ici, puis patavium. Au pire, je ferai l'église, ce n'est pas grave, c'est repoussé pour me souhaiter, mais bon, ce n'est pas grave. Allez, j'ai mon armée qui est en train de se déplacer. Donc, comme je le disais là d'ici, je ne vais pas dire qu'on touche à sa fin, ce n'est pas l'avant-dernière épisode. Alors, est-ce que je profiterai éventuellement de ce traité de paix pour me recourner contre les francs ? Excusez-moi, j'ai cru que j'avais perdu le son, donc j'ai vérifié en regardant mon casque s'il était toujours allumé. Donc, j'ai peut-être regretté ça, parce que là, ils sont en train d'avoir pas mal de troupes qui se déplacent, un petit peu trop à mon goût d'ailleurs. Et on voit que finalement, ils avaient plus que deux armées. Donc, il vaut peut-être mieux pas que je me les mette trop à dos. Là, c'est en train de bouger au niveau de l'Empire, je n'aime pas ça. Enfin, je n'aime pas ça en même temps, heureusement qu'ils se mettent à bouger, sinon je me poserai des questions. Puis après, il ne faut pas oublier que je ne suis qu'en niveau difficulté, entre guillemets, facile. Il y a bien pire. Est enfin revenu, et apprend la terre de ses vrais, le peuple remercie Dieu de leur avoir rendu leur vie, et il fait bon. D'accord, ouais, ok. Je me rechope une épidémie. C'est pas grave, on a l'habitude. Ça arrive, ça arrive. Trêve de conneries. Comment puis-je servir le peuple de Rome ? Il est passé où mon espion... Bien, il est là. Bien par là, j'ai vu bouger des légions. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on doit détruire à chaque fois, tour par tour, par tour, ça prend du temps. C'est un peu pénible, je vous l'avouerai. Toi, viens caper Patavium. En défensif. La cité est malade. Euh... Voilà, tu vas venir occuper ici. Patavium. On répare. Ah, il y a de l'hygiène. On répare. Et on convertit. Ah, finalement, c'est pas si mal que ça. Je l'aurais su, j'aurais converti le bâtiment plus tôt, mais je crois que j'avais de toute façon pas les fonds. Euh... Est-ce que je pourrais le choper avec mon armée ? Non, je crois que j'arrive pas à l'atteindre. Il est pile pour l'heure de portée. Ouais, il peut pas me faire bien grand mal. Ah, là, par contre, je pourrais le choper avec cette armée. Alors. 19 minutes, on n'a pas eu grand chose. Ah, il a une armée. Deux armées. Ça pourrait voir le coup que j'intercepte celle-là. Qui est composée de beaucoup de frondeurs. On va essayer de se l'intercepter. Toi, est-ce que tu peux repartir ? Il peut pas repartir. Il est coincé dans les bois. Et il a porté d'ennemis. Et des deux armées ennemies. Et c'est une grosse armée. C'est pas grave. Voilà. On va se tenter de la bataille de nuit. On voit, ça me donne un petit avantage sur eux. Bon, là, j'ai pas les zonagres. Mais c'est pas grave. En face, il a quoi ? Il a des frondeurs. Ça me fait pas peur. Des épéistes. Féos. Il a des féos, machin ? Et c'est l'armée de mon commandant ? Ah, c'est pas la plus optimisée. Mais c'est pas grave. Et on va sauvegarder au cas où. Et puis, on va se faire la bataille en manuel. 20 minutes de vie. Si je joue un peu de la pause, il y a des chances que ça dure un peu. Alors, ça, tout ce qui est frondeur, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 unités qui sont pas une menace. Les lanciers, je peux les contrer largement avec les miens. Mes infanteries, mes lanciers sont meilleurs que les siens, concrètement. Mais Scutatoi, c'est des Scutatoi, ça ? Non. Je sais plus ce que c'est. Enfin bon. L'équivalent de mes légionnaires sont meilleurs que les siens. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. En plus, j'ai des Preventores pour taper dedans, qui est une vraie infanterie offensive. On va aller regarder, on va aller regarder, on va voir à quoi... Oh purée, c'est moi qui suis en position défavorable, en plus. Foutage de gueule, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre 3 sur les ailes. Celui qui rompera la formation sera puni. Les 4 au centre. Celui qui brisera la formation sera puni. Les 3 sur les ailes. Pourquoi j'ai un homme ? C'est pas tellement pour les faire bouger, mais c'est au moins comme ça. Ils sont comme ils sont, puis c'est pas trop mal. Lui, il est bien, il est planqué là-haut. Il arrivera peut-être à revenir. Moi, de toute façon, je vais partir à l'offensive. Général. On va envoyer la cavalerie. À gauche. Toi, tu vas rester par là. Pour les contrer, si jamais il faisait preuve de vérité. Puis avec toi, on va partir harceler l'ennemi. Il a quoi comme cavalier, lui ? La cavalerie légère. Ça, ce sont des légers. Des traits légers. Mes tirs ailleurs à moi leur feront bien plus de mal. Allez. Je prie le Seigneur d'être digne de mes ancêtres aujourd'hui. Et de me tourner vers une victoire digne de votre courage. Faites votre part tout comme je fais la mienne. Et tout ira bien. Faites votre part tout comme je fais la mienne. Voilà. Donc, je les fais se déplacer en marche. Ils n'ont pas besoin de courir. Allez, venez par là, les gars. On va essayer de les harceler un petit peu. Ça, je vais le garder pour m'enfuir s'il y a besoin. Pareil. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de nécessité vitale. Il n'y a pas de besoin vital et empérieux à le faire. Est-ce qu'ils vont être apportés ? Non. Par contre, ça ne va pas tarder à l'être. Là, ça y est. Pourquoi ils ne tirent pas ? Donc, on voit... Oh purée, ils font un massacre. En plus, ils peuvent tirer tout en se déplaçant. Ça, c'est un pur bonheur. On va les faire stopper. Reformer la ligne. Toi, viens par là. Toi, comme ça. Même, à la limite, vous, venez vous charger directement là. Vous venez par là. On va voir si on ne peut pas se faire le général avec les tirs. La déroute n'est pas loin. Les unités de l'ennemi sont retournées au combat. 20 cocheuses, remporte à nos ennemis. Voilà, là, c'est pas mal. Toi, c'est pareil. Tu vas là, toi, tu vas là. Toi, toi, toi et toi. Bien, comme ça. Vous venez tirer là. Toi, viens par là. Oh, bah non. Viens aider les cavaliers. Mon général, il a quoi ? Non, c'est moi qui m'en prends à leur général. C'est pas pareil. Ça, c'est le général ennemi. Lui, avec la cape violette, c'est un des miens. Non, c'est l'inverse. Non, ils sont tous à moi, ceux-là. Allez, tuez bien leurs généraux. Voilà, ça, c'est bien. Maintenant, on va charger dans le dos le général. On l'envoie contre là. Toi, viens contre là. Toi, contre là. Toi, je sais pas. Hop, allez. On va fermer la nasse. Voilà, on va continuer la bataille. Après tout, ce sont des romains. C'est pas pour autant qu'il faut leur faire des quartiers. Là, c'est plus dangereux. En plus, j'en avais oublié, tiens. Voilà. Donc, ça se passe bien. Excusez-moi, 30 secondes. Il faut que j'envoie un SMS pour le travail. Donc, vous allez avoir une petite pause dans les commentaires. Où c'est qu'il y en a beaucoup à tuer encore ? Toi, tu es là. Voilà, je vais vous laisser défiler un petit peu tout ça. Toi, va tuer les 45 là-haut. Toi, va là-bas. Ouais. Bon, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, excusez-moi, je vais envoyer un petit SMS. Donc, je ne vais plus faire de bruit pendant une petite minute. Alors, sinon, en attendant, si vous en profitez pour réfléchir à ce que vous pourriez nous demander pour la suite. J'ai vu qu'il y en a qui demandaient une... Mince. Comment ça s'appelle ? Une série sur... Donc, toujours ce Attila, avec les Dan, les Den. Il y en a qui demandent. Bon, on va arrêter ça. Voilà, re-moi. Donc, je disais, j'ai fait une petite pause le temps d'envoyer mon SMS parce que je n'arrivais pas à réfléchir et faire mon SMS en même temps. Donc, il y en a qui me demandent des vidéos sur les Den, les Dan. D'autres sur les... L'Empire Romain d'Orient. Donc, à savoir que je ne ferai qu'une série à la fois. Afin d'essayer de vous abonder le plus d'épisodes. On va faire un par jour. Mais je ne pourrais pas faire ça à du taméternam. Il faut bien en avoir conscience. Hop. Je vais les massacrer. Il faut bien avoir conscience que je ne pourrais pas vous faire ça forcément très très longtemps. Là, je peux le faire parce que... Je vais la faire en automatique. Et ça ne durerait que 10 minutes. Parce qu'au niveau du boulot, enfin du boulot le soir, je suis assez libre. Mais si je rentre chez moi, entre le gamin, la famille et compagnie, j'aurai du mal. Donc, j'arriverai à vous faire les épisodes, je pense, 2 à 3 par semaine. À terme, ça ne sera pas un souci. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils se prêtent assistance mutuelle, ces deux armées. Là, c'est pas mal. Ok. Donc voilà, commencez à réfléchir à ce que vous pourriez vouloir après. Bon, je ne dis pas que je ferai tout ce que vous me demanderez. Mais ça peut être une bonne piste déjà. Ça peut permettre de voir dans quelle direction je dois aller. À savoir qu'ici, donc là, j'ai de la bouffe. Non, la priorité, ce sera l'ordre public avec un... Ah, bah non, j'aurai l'église. Peut-être l'ordre public avec un forum. Ici, ce sera peut-être pareil. Là, on en est où ? Les provinces me coûtent de la bouffe quand même. Voilà. Excusez-moi, je vous reprends. Re-moi. Donc là, j'avais cliqué. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas grave. Mais bon, j'ai vu que j'avais une armée que je pouvais améliorer. Alors, coût de construction, ça c'est bien, mais non. Usure, c'est bien, mais non. Coût de construction, c'est bien, mais non. La portée, ça peut être intéressant. L'armure, le moral. Armure morale, ça, ça peut être pas mal. Usure, c'est bien, mais non. Croissance, ça peut être bien. Chance de détection, je m'en fiche. La portée, c'est bien, mais non. Là, ça commence à être intéressant. La cuirasse du peuple de lune. Ah, là, il y a un coût d'entretien qui m'intéresse. Je prends toujours le coût d'entretien. J'ai de l'argent, mais on n'en a jamais trop. Je ne vais pas vous faire tout le détail. Moral, chance de détection. Hop, j'ai de prendre ce qui est le plus... On va dire, allez, là, c'est moins bon, quoi. Là, c'est moins bon. C'est pas très intéressant, mais bon. Qu'est-ce qu'on a ? De l'intégrité. Ordre public jusqu'à plus 10 de la prudence de Crétenus. C'est vrai que... Ça, c'est bien pour convertir. Usure, usure, aura. L'influence est pas mal. Ah, j'ai un bonus de charge pour les cavaleries. Ça, ça peut être bien. Le zèle, ça me donne quoi, le zèle ? Ouais, ça, c'est bien, mais c'est trompeur, parce qu'après, on va prendre des plus 2. Voilà. Ouh, ça, ça pourrait être bien après. Voilà. Tout de suite, comme ça, il prend de la situation. Ça va me donner la possibilité de revenir ici. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Il est gouverneur, je m'en fiche. Mais le généraux, lui, de toute façon, il en a pas assez. Lui, il est déjà en place. Et lui, c'est celui que je viens de voir. Donc, non. Ok. Les miens. Et j'avais pas perdu Un fils déjà Ah c'est lui qui est mort D'accord autant pour moi Ok ok D'accord Et bah allez on va passer le tour Euh non est-ce que j'ai pas des constructions à faire Là niveau hygiène C'est à fond La Bourgogne Voilà on va faire avec les sous Cartaginoise L'hygiène est bonne Qu'est-ce que je pourrais y faire C'est déjà pas mal converti Ça ça me fait quoi Ça va me faire baisser 10 Euh elle est comment l'hygiène Elle est à 2 Et je peux pas l'améliorer plus On va faire ça On va gagner un petit peu d'argent en plus On va se faire de l'argent en plus ma foi Ok Donc ça c'est bon Ici Qu'est-ce qu'on pourrait faire Éventuellement de la bouffe On est où au niveau hygiène 4 Et 2 Euh L'ordre public n'est pas terrible L'ordre public n'est pas terrible Romanova Ça c'est moi qui ai décidé de la nommer ainsi Vu que c'est ma capitale Euh Qu'est-ce qu'on pourrait faire Là on a une carrière L'hygiène n'est pas au top On va améliorer l'hygiène Comme ça si je veux améliorer soit la carrière Soit le champ je pourrais On va passer à la suivante Euh là Ici l'hygiène elle est comment elle est à 2 Ouais on va laisser comme ça pour l'instant Là on va laisser comme ça On va laisser comme ça Ouais on va pas trop y bouger La bourgogne On va pas bouger C'est le Tibéra Et ce sera la fin de l'épisode Quand j'aurai fini de faire le tour De toute façon j'ai plus beaucoup de sous Bon on va garder les sous comme ça pour l'instant Euh là ça se tient Euh on est comment là Niveau hygiène Là on va faire une ferme Et puis voilà Et puis on finit le tour là dessus L'épisode là dessus Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode A très bientôt En tout cas moi je vais l'enchaîner Et si vous avez aimé N'hésitez pas à liker, partager, commenter Vous abonner si ce n'est déjà fait Un petit pouce vers le haut Ça me permet d'avoir plus de visibilité sur Youtube Et ce serait super Merci les amis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz